Bonjour, il vous arrive de regarder le ciel de temps en temps ? Est-ce que vous y arrivez ? Avec les pollutions urbaines, nocturnes, la lumière urbaine ? Alors on va aller voir sur Nive le planétarium, je me positionne en France, et je vais me tourner vers le Nord. Nord-Est, Nord-Ouest. Voilà le Nord céleste, avec Polaris, l'étoile polaire. Et au fil des minutes, on voit que toutes les étoiles semblent tourner autour de ce Nord céleste. Voyons maintenant ce que ça donne en vrai, avec un appareil photo dans l'hémisphère Nord, avec un long temps de pause. Polaris Positionnons-nous maintenant, pardon, dans l'hémisphère Sud. Toujours en regardant vers le Nord, on cherche l'axe de rotation. Il semble être sous l'horizon, ou trop lointain pour être vu. Si on considère le principe de la perspective, peut-être, voyez tous les ans, les étoiles reviennent exactement à leur même position. Ça ressemble fort à un calendrier. Je me positionne maintenant, en Amérique centrale. Le Nord céleste semble tout proche de l'horizon, et semble toujours être cet axe de rotation de la voûte. Dans quel modèle, maintenant, pourrons-nous retranscrire une telle observation ? Voyons ce modèle, c'est celui qu'on nous a appris à l'école. Imaginez-vous sur cette planète ici. Vous observez les étoiles la nuit. Vous serez du côté qui n'est pas éclairé par le soleil. Vous regardez en direction des étoiles. Imaginez-vous ce que vous verrez, maintenant. quand tout est en mouvement. Est-ce qu'on n'a pas la tête qui s'emballe un peu ? Si nous voyons sur un autre modèle, si l'observation pourrait coller à celui-ci. On a un soleil et une lune qui tournent en circuit autour d'un centre qui est situé sous Polaris. Ceci dit, ce centre n'a pas l'air tout à fait bien situé par rapport à nos observations sur le planétarium. Mais le reste, on voit beaucoup d'ordre, beaucoup de logique et de cohérence dans ce modèle. On a le sentiment d'être face à un calendrier. Les tropiques. Les saisons. Percez. Percez. Ça. La nuit. Salut. Personnebe. J' ficar 320. l'éloignement et le rapprochement du soleil, de ce centre, en fonction des saisons. Il marche bien ce modèle. Il marche tellement bien que la sphère céleste est utilisée en astronomie contemporaine. La sphère céleste est la notion d'astronomie sphérique telle qu'elle se présente immédiatement aux yeux d'un observateur isolé. On nous dit que comme nous ne sommes pas capables de déterminer les distances, on doit s'imaginer que les étoiles se trouvent sur la surface d'une sphère. Mais on ne fait pas que s'imaginer. Utilité de la sphère céleste en astronomie moderne. La sphère céleste sert de carte du ciel à toutes les observations astronomiques. Elle en est l'outil référentiel de positionnement par excellence. Il fonctionne quand même très bien ce modèle. Ça c'est mon avis personnel à première vue. Il me semble que ça fonctionne bien. Il fonctionne tellement bien que pendant des siècles, on a utilisé cet instrument dont on n'arrive même plus en fait à retrouver l'origine historique. l'astrolabe. Il est mieux qu'un GPS, pas besoin de le recharger. Ça ne tombe jamais en panne. C'est très beau aussi. Et cet instrument utilise la voûte céleste. C'est à la fois un calendrier et un instrument d'orientation. Connaissez-vous l'horloge astronomique ? C'est une horloge qui affiche l'heure ainsi que des informations relatives à l'astronomie. De façon générale, le terme fait référence à toute horloge qui affiche en plus de l'heure des informations astronomiques. Parmi celles-ci, les positions relatives du Soleil et de la Lune, des constellations du Zodiac, les planètes les plus brillantes, ainsi que toutes sortes d'informations cycliques comme la durée du jour et de la nuit, l'âge et la phase de la Lune, la date des éclipses, de Pâques et d'autres fêtes religieuses, la date et l'heure des marées, l'heure solaire, le temps sidéral, la date des solstices, une carte du ciel, etc. Les horloges astronomiques sont parfois agrémentées de toutes sortes de symboles religieux, culturels, artistiques ou scientifiques, voire d'automates. ... 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